bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre challenge sans génération alors j'ai joué un petit peu en off et vous allez voir qu'il ya eu quelques petits changements aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre chère axel elle va devenir adulte et si on regarde du coup vendredi ça sera l'anniversaire de notre petite bianca qui deviendra elle une adolescente donc voilà déjà je sais elle a grandi dans l'épisode précédent mais comme je vous l'ai dit j'ai envie d'avancer vite donc vous voyez que j'ai quand même pas mal joué du coup du côté relation et bien ça ne se passait pas très bien avec julien voilà j'ai essayé de le draguer un petit peu julien richard mais voilà courant passé pas forcément et en plus de ça j'avais même fait un relooking et tout ça mais ça n'a pas pris quoi entre les deux mais par contre notre petite axel elle a maintenant un petit ami qui est nox greenberg donc voilà un amour issu d'une amitié c'est son petit ami et aussi son voisin puisqu'il habite vraiment pas loin elle est mordu axel ne peut pas vraiment l'expliquer mais elle est vraiment amoureuse de knox et voir ce dernier fait battre son coeur plus vite et elle est profondément amoureuse certains moments romantiques laissent une impression puissante et axel n'oubliera jamais comment elle est tombée encore plus amoureuse de knox donc voilà ça c'est clairement des sentiments qu'elle a jamais eu avec akira du coup elle a eu un petit rencard avec lui ils ont même fait crac crac dans sa chambre toute dégueulasse il n'a pas jugé sur la saleté sur son trait crasseux donc voilà je pense que entre elle et knox ça peut durer un petit moment et également j'ai eu deux incendies à cause des monstres de crasse donc une fois qu'on en a un qui apparaît je pense qu'il faudra les écraser il faudra pas les laisser parce que et bien du coup on risque d'avoir notre maison qui brûle heureusement à chaque fois on a appelé les pompiers et ils sont intervenus rapidement donc on n'a rien perdu et au niveau de notre petite bianca elle est toujours aussi mal à laisse dans cette maison dégoûtante mais elle s'est fait une amie elle a rencontré quelques personnes à l'école et elle s'entend bien avec la petite elsa fournier on a également akira qui passe de temps en temps pour prendre un petit peu de ses nouvelles donc là elle a la confiance en soi élevé j'espère qu'elle va la garder jusqu'à ce qu'elle grandisse et au niveau de son aspiration on est vraiment plus loin de la compléter puisque du coup elle a fait les cinq types de dessins sur une table d'activité elle a atteint le niveau 10 de la compétence créativité et il lui reste en fait à jouer des instruments pendant cinq heures au total du coup dans sa chambre maintenant elle est un petit violon donc elle va pouvoir s'entraîner à en jouer mais pour le moment bien sûr on va fêter l'anniversaire de notre petite axel du coup tu vas venir ici voir un petit peu ce qui se passe tu vas célébrer et ta maman du coup elle va souffler ses bougies bon elle sera un petit peu en retard du coup mais c'est pas grave et axel a vieilli l'âge adulte au programme rêve à réaliser retraite à préparer crise de la quarantaine alors il n'y a pas de temps à perdre et à présent bon il lui reste encore quand même pas mal de jours il ya même des chances que notre chère bianca grandissent avant qu'elle devienne senior mais bon tant pis c'est pas grave on va pouvoir passer l'été une partie de l'automne avec encore axel donc vous voyez comme son intérieur est dégoûtant elle a fait un gâteau aux fraises qui est médiocre mais ça va pas empêcher que vous en preniez une part d'ailleurs toi il va falloir que tu regardes un petit peu la télé mais après tu pourrais surtout jouer un peu de musique si ça te fait envie on a toujours notre amie de poussière elle a un niveau de bonheur très élevé on peut du coup la caresser et j'avais envie de vous attendre pour voir si on peut lui demander de chercher les objets de valeur maintenant qu'on est bien amis avec elle et j'avais dit du coup que au niveau de son aspiration elle avait demandé avec succès à trois sims de faire le ménage donc elle a demandé à akira à knox et à sa fille du coup ça c'est validé elle a également payé pour un service de ménage il ya une bonne du coup qui est venu lui nettoyer un petit peu son intérieur et par contre se lier d'amitié avec une peluche de poussière et préparer trois repas un étage sale ou dégoûtant ça ne s'était pas validé malgré qu'elle les fait donc je pense que je vais le faire avec le mcc donc mc code de triche compléter l'objectif d'aspiration voilà et du coup maintenant et bien il faut qu'est ce qu'il faut qu'elle fasse ah ouais voilà ça y est c'est tout complété maintenant il faut qu'elle mange trois repas gâtés qu'elle prenne un bain ou une douche trois fois dans une baignoire ou une douche salle qu'elle ne se lave pas les mains après avoir utilisé les toilettes salle le fait tout le temps qu'elle le fasse trois fois il faut qu'elle invite quelqu'un lorsque la maison est sale ou dégoûtante et je vous rappelle qu'après ça il nous reste encore une étape d'aspiration donc j'espère qu'on va quand même arrivé à compléter tous ses objectifs va falloir qu'on laisse se gâter du coup peut-être le gâteau justement qu'on a fait c'est un peu dommage mais bon déjà qu'il est médiocre ça sera pas forcément une grande perte et voilà elle discute toutes les deux peut regarder la télé avec elle si ça te fait plaisir on est en été donc il fait quand même assez chaud ah oui et aussi du coup on a une initiative écologique qui est passé encore plus donc vous voyez que là ça c'est quand même bien fleuri de partout c'est devenu tout verdoyant dans notre quartier donc c'est super beau maintenant bon c'est vrai que du coup notre maison fait un petit peu tâche et ici on a un espace de création maintenant donc ce n'est plus seulement un bâtiment tout vide c'est un espace qu'on peut créer des petites choses voilà la pauvre elle a pas du tout aimé arrière goût désagréable cette nourriture n'était pas très bonne maintenant du coup tu vas pouvoir aller t'entraîner à jouer du violon puisqu'il faut que tu le fasses encore pendant encore quatre heures et après tu auras complété ton aspiration pourquoi elle est trop mal à l'aise mince alors c'est vrai en plus elle a une dent qui bouge peut-être que si on arrachait la dent déjà ça nous enlèverait un moudlette ouais tu vas arracher la dent qui bouge mais ça lui a mis un autre moudlette du coup d'enlever en tirant dessus elle bouger mais bien qu'à se sont quand même un peu émis par la perte de son incisive précaire mince alors je pensais que ça aurait arrangé les choses en plus elle est tout en colère parce que elle a dû repasser un examen pendant la récré vraiment elle n'est pas au top de sa forme on va écoute tant pis tu vas regarder un petit peu la télé avec ta maman tu feras plus tard du coup ton ton violon après toi ça va bien donc tu vas peut-être pouvoir aller fouiller à nouveau dans les bennes ordures on a trouvé des petites choses mais pas forcément des trucs incroyables mais il n'y a déjà plus rien dans notre baine on va aller à celle qui est au fond là par ici tu vas du coup chercher des trouvailles et c'est moi que nox voudrais tu aller un rencard avec moi au parc central va pas pour le moment désolé et vous voyez ils s'entendent super bien nox et axel tu vas retourner prendre du gâteau avant qu'ils soient gâtés voilà trouver une belle baignoire elle est toujours très mal à l'aise vivement que au moudlette pour sa danse en aïe ouah elle a trouvé des enceintes là qui ont l'air super chères maintenant du coup tu vas pouvoir aller dans cette ben heureusement qui a pas mal de ben dans le quartier mais c'est vrai ça va la remettre encore plus mal à l'aise bah je pense pas qu'elle va pouvoir travailler sur son violon aujourd'hui je pense pas parce qu'elle est trop trop mal à l'aise pour ça d'ailleurs elle a envie de faire le ménage la pauvre elle veut faire le ménage et tout c'est vrai que la chambre d'axel c'est vraiment ce qui a de pire en niveau de ménage là il ya des couches qui puent alors que ça fait très longtemps qu'elle a plus de couches notre petite c'est vraiment dégoûtant quoi aller tant pis laisse là comme elle est la chambre de ta mère tu es fatiguée donc tu vas aller dormir en plus toi tu as école elle a trouvé une nouvelle télé vintage avantage c'est qu'elle trouve plein de colorants qu'on pourra du coup donner à notre petite bianca mais après je pense que tu vas t'arrêter tu vas aller prendre une bonne douche et tu pourras aller te coucher à ton tour alors elle est jalouse elle manque de confiance si votre moitié n'est pas là comment savoir ce qu'elle fait et avec qui mais non t'inquiète pas il est tout amoureux aussi knox donc je pense que tu n'as pas de soucis à te faire moi je crois bien qu'elle a validé du coup de prendre une douche non c'est prendre une douche c'est ne pas se laver les mains après avoir utilisé les toilettes ah et aussi du coup prendre une douche dans une douche sale oh mais y'a anox qui est là on va l'inviter à entrer on va faire un petit crac crac avec lui un si il est là peut-être qu'il a une idée derrière la tête déjà tu vas manger un peu de gâteau parce que je vois que tu as quand même assez faim et ensuite vous irez faire un petit crac crac il s'occupe de nos plantes et tout il est vraiment trop sympa oh mince on a un monstre de crasse tu vas l'écraser parce qu'il va mettre le feu chez nous sinon allez écrase le ce vilain et du coup normalement elle a un moodlette chasseuse de monstres de crasse la saleté et l'anarchie régnaient dans le foyer à là jusqu'à ce que axel osent détruire un monstre de crasse elle ressent un élan nouveau d'espoir et d'énergie maintenant que les monstres malicieux et salissants semble moins menaçant les tapis et les sols sont peut-être encore recouverts de saleté et de restes de crasse de monstres et ce n'est rien d'insurmontable pour une championne du ménage comme axel une championne du ménage faut pas exagérer non plus par contre elle est enjôleuse parce qu'il ya knox à proximité knox qui nettoie notre intérieur d'ailleurs du coup tu vas pouvoir faire un petit crac crac avec knox du coup on va les laisser tranquille et nous on va retrouver nos petites cimettes le lendemain knox s'en va invisiblement il a eu ce qu'il voulait maintenant il se casse en fait il s'est juste levé pour fouiller dans les poubelles je sais pas trop ce qu'il cherche il récure notre douche maintenant bah écoute si ça te fait plaisir de faire le ménage après il nous dit je dois vraiment y aller c'était très sympa ok bah écoute salut à une prochaine il est l'heure du coup pour notre petite de se lever elle a encore une dent qui bouge purée mais elle a pas de chance toi tu vas prendre des pancakes il en reste dans le frigo là ils ne sont pas gâtés d'ailleurs je sais pas où est passé le gâteau peut-être que knox en a mangé du coup les cours de bianca commence dans une heure donc elle va se préparer pour aller à l'école c'est bientôt son anniversaire oui ça sera vendredi voilà parti je pense que je vais lui faire du coup se faire des amis comme ça elle connaîtra un petit peu des petits sims être d'amour bianca prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'elle aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur c'est un petit mot en forme de coeur sur lequel il est écrit t'es trop mignonne rien d'autre je crois qu'il pourrait s'agir du nouvel élève qui l'observe très souvent doit-elle lui poser la question ou attendre la suite des événements on va attendre la suite en cas décide d'assendre la suite des événements bien sûr pendant le déjeuner des amis à elle rit et lui font signe et tu sais que tu es mignonne toi lance l'un de bianca sort le mot leur lance dessus et ri avec eux jour cela arrivera pour de vrai mais elle est soulagée que ce ne soit pas aujourd'hui et elle a rencontré un petit garçon guillaume à l'école il a l'air mignon il est dix heures et demie et axel dort toujours en même temps il s'est couché tard la voilà qui se lève elle est tout enjôleuse tu vas pouvoir venir prendre une portion de pancakes c'est vrai qu'on n'a pas trop interagis avec notre ami de poussière on va du coup mince on peut plus la caresser on va la nourrir du coup avec de la poussière son bonheur est neutre maintenant mince alors tu vas pouvoir faire un petit tour aux toilettes qu'est ce qu'on aurait à faire on va récolter le fruit poubelle je sais pas du tout si ça nous servira on avait notre pommier qui a qui est complètement mort peut-être que sur le terrain il pouvait pas pousser je sais pas par contre tu pourrais faire quelque chose d'utile pour ta fille tu pourrais ramasser les graines de soja et la cire de soja apparemment il n'y en a pas et voyez on a encore ici dans le quartier donc ça serait pas mal de tous les ramasser je viens de voir qu'on a les mamans de knox qui sont là c'est un petit peu glauque ici j'ai l'impression que avec la transformation du quartier il a disparu le buisson c'est dommage il y en avait un normalement par ici deux buissons de soja par contre il y en a toujours un par ici normalement donc on va pouvoir également aller en ramasser bien en même temps ça te fait faire une petite balade le quartier est plutôt sympa n'empêche on a ces belles chutes d'eau la fin c'est pas des chutes d'eau c'est le barrage mais bon du coup tu vas venir fouiller dans cette benne à ordures pour voir si tu trouves des choses intéressantes elle a même trouvé une télé pingouin à continuer de chercher par contre ta petite elle va rentrer de l'école là je pense n'a pas de quoi être fier et bah écoute tu vas faire tes devoirs ma petite et on a que noc sur notre terrain va peut-être que bianca elle va rentrer parce que pense qu'elle a bien envie de voir son chéri voilà tu vas faire du coup tes devoirs elle avait fait un dessin à l'école c'est mignon toi tu vas revenir après parce que il ya ton chéri qui est venu te voir donc tu vas le saluer et l'inviter à entrer va falloir que tu prennes une bonne douche parce qu'à mon avis ça sent vraiment mauvais avoir passé la journée dans la benne guillaume jang il a l'air plutôt mignon mais je pense qu'il est plus jeune qu'elle pas du coup tu vas pouvoir aller prendre une douche mais peut-être que vous pourriez faire crac crac non elle est trop mal à l'aise à mon avis je sais pas pourquoi les couches ils peuvent jamais les les nettoyer ça marche pas on va peut-être les mettre tout simplement dans la benne à ordures le tas de de déchets là on va mettre aussi dans la benne il ya aussi akira visiblement qui est venu voir notre petite donc on va l'inviter à entrer maintenant il se il se côtoie nox et akira ils s'entendent bien du coup tu avais envie de d'être amical avec lui ben tu vas lui demander comment s'est passé sa journée et kira lui va tout de suite voir sa petite pour lui parler un petit peu vous voyez notre petite bianca elle a fait plein de dessins avec des différents niveaux de compétences à chaque fois mais on voit dans son évolution donc c'est plutôt sympa et voilà elle a terminé ses devoirs par contre elle est toujours mal à l'aise je sais pas si on va réussir du coup à à lui enlever cet état d'esprit comme ça elle pourrait s'entraîner elle peut quand même s'entraîner bah tu vas faire ça je vois qu'elle a un petit creux donc il faudrait que maman elle fasse quelque chose à manger pour le repas quelque chose qu'on pourra laisser moisir tu vas faire des nouilles au port haché tu vas en faire pour quatre et pendant ce temps là notre petite bianca elle s'entraîne à faire du violon elle n'est pas très douée mais au moins elle s'entraîne elle est sérieuse aurait cas vive l'écologie axel a pris conscience de l'importance d'adopter un mode de vie écologique elle pourrait profiter de cet élan pour faire un geste écologique dès maintenant bon bah je sais pas trop ce que tu pourrais faire elle a déjà joué deux heures du violon donc il lui reste encore trois heures à faire nox est jamais loin d'axel même quand elle cuisine il lui tient compagnie et elle a atteint le niveau 5 en compétence cuisine bah écoute tu as quand même du niveau en cuisine même si ton appartement est dégoûtant trois heures effectuées maintenant lui en manque plus que deux et là je vois qu'elle a faim donc elle va pouvoir venir se servir c'est normal c'est pas médiocre pour une fois et toi tu vas pas oublier de nourrir la petite peluche de poussière c'est vrai que ça a l'air plutôt bon ce qu'elle a fait à back nox s'en va du coup la maman et la fille vont discuter comme ça en plus elle avait envie de lui parler elle veut regarder une série télévisée romantique moi peut-être quand ta fille sera plus devant la télé parce que c'est pas trop de son âge après quand aura terminé tu pourras aller aux toilettes et tu vas continuer de t'entraîner au violon avec akira qui lui tient compagnie regardez du coup je sais même pas si tu l'as cette chaîne regardez romance il n'y a pas de raison que tu manges pas ce que tu as cuisiné tu as le droit de manger ce que tu veux et akira s'en va du coup bah salut regarde sa petite série romantique écoute je savais pas que c'était ton genre de série mais si ça te fait plaisir on va les laisser malheureusement se périmer les nouilles au port haché comme ça on pourra manger un repas gâté et toi tu es fatigué bah tu vas aller te coucher demain tu as école il lui reste encore deux heures avant de valider son aspiration back nox est revenu comme par hasard on se demande pourquoi il vient à chaque fois invité à entrer la petite à chaque fois qu'il ya un invité elle a un moudlette embarrassé ce n'est pas comme ça d'habitude bien qu'à des visiteurs et la maison est un vrai chantier elle leur a expliqué qu'elle s'apprêtait justement à faire le ménage et les invités ont poliment acaissé mais bianca se sent quand même jugé la pauvre elle elle se sent jugé alors qu'axe elle s'en fout ça la dérange pas bah écoute un petit crac crac avec knox et ollie pas trop sommeil mais bon tant pis c'est pas grave d'ailleurs qu'est ce que tu fais dans la chambre de notre fille tu la regardes dormir c'est un peu bizarre et ça y est elle a validé ne pas se laver les mains après avoir utilisé les toilettes apparemment il va pleuvoir aujourd'hui il fait pas très beau n'a une forte pluie et il fait frais oh là là on a un monstre de crasse dans sa chambre à bianca va falloir qu'on on l'écrase mais je crois pas qu'elle elle puisse le faire mais peut-être que du coup sa maman pourra le faire aller il est l'heure de se lever on va voir si tu arrives à l'écraser on va demander de fouiller dans le désordre elle en a peur marcher dessus elle en a peur j'ai l'impression d'alors je sais pas si elle va pouvoir le faire maintenant elle le fait pas elle en a trop peur j'ai plutôt gardé mes distances mince alors en tout cas ça va pas t'empêcher de manger du coup des pancakes et je vois que les nouilles au porc haché ont périmé donc ça c'est cool hein s'il y en a un en bas en plus de monstres de crasse bon va falloir les exterminer traîne pas trop parce que tu vas bientôt aller en cours mais la pauvre elle est extrêmement mal à l'aise aujourd'hui axel envie de planifier un rencard bah peut-être que tu pourras en planifier un oui avec nox en tout cas tu vas manger les nouilles au porc haché qui sont pourries c'est l'heure pour notre petite d'aller à l'école elle n'a même pas eu le temps de prendre sa douche bah écoute travaille bien aujourd'hui tu pourrais peut-être travailler normalement même réviser assidûment parce que tes notes sont pas très bonnes ça lui a donné la nausée bah en même temps c'est gâté hein la note ben elle déborde va falloir qu'on aille fouiller dedans parce que là est ce que tu peux faire déjà ça serait de marcher sur le des monstres de crasse avant qu'ils mettent le feu à notre maison oh non me dis pas que t'en as peur non pas vrai on peut pas l'écraser du coup c'est nul fais un tour aux toilettes et après tu vas fouiller dans la benne parce que là ça déborde il y a plein de choses et ton plan de poubelle est à désherber bah tu vas le faire bah on peut même pas bah écoute tant pis mince il y a un incendie c'est qui qui a mis un incendie bah c'est celui qui est dur au rez-de-chaussée là oh il est énervant tu vas appeler les pompiers et vite vous voyez ils mettent le feu les monstres de crasse c'est pas de la rigolade allez appelle vite les pompiers et ensuite tu vas te mettre en sécurité aller dans un endroit sûr c'est toujours les mêmes pompiers qui arrivent à chaque fois c'est des femmes aurélie fournier et du coup amandine guérin allez éteignes moi vite ce feu ça y est c'est éteint le feu a été éteint la prochaine fois essayez de faire un peu plus attention mais c'est pas nous c'est le monstre de crasse tu vas pouvoir reprendre tes recherches maintenant la peur du monstre de crasse en même temps ça se comprend il a mis le feu trois fois à la maison regardez on a knox dans le fond là qui est en train de faire son footing torse nu bon apparemment il n'y a plus rien dans notre ben tu vas pouvoir aller prendre une bonne douche et après on va l'inviter invité quelqu'un en plus quand la maison est sale ou dégoûtant donc ça ça va nous valider j'espère on va pas oublier de nourrir notre petit lapin de poussière alors du coup tu vas inviter knox et ensuite tu vas nourrir ton petit lapin de poussière et voilà knox qui arrive donc on va pouvoir l'inviter à entrer on va lui proposer un rencard du coup puisque c'est ce qu'elle souhaite faire vous allez le faire tout simplement à la maison j'ai envie de dire ou peut-être ouais non à la maison c'est très bien c'est en sorte que les sims regardent la télévision en même temps on peut regarder une chaîne romantique en même temps si tu veux fleurter avec votre rencard du coup on va le draguer complimenter son apparence et puis taquiner pour flirter on rapprocher sur le canapé ils sont mignons oups il ya lui qui est venu mais toi on veut pas de toi ici donc ouste a loupé ta chance tu voulais pas être enjôleur avec nous donc tant pis tu vas draguer à nouveau puisqu'il faut flirter en étant enjôleur embrasser votre rencard avec passion bah il faut faire du coup baiser passionné oulala et tout enjôleuse grand amour entre les deux faire crac crac avec votre rencard bah pourquoi pas oui donc la petite est pas à la maison ils ont déjà validé l'objectif principal on en est à l'argent donc ça se passe plutôt bien aller un petit crac crac on va les laisser un peu tranquille il pleut donc ils ont rien de mieux à faire il reste plus qu'à regarder la télé en même temps mais je suis pas sûr qu'ils aient envie de regarder la télé va changer de tenue et puis voilà vous allez faire un petit câlin peut-être sur le canapé ça pourrait être pas mal il va lui plonger dans le regard interaction mignonne voilà il passe un bon moment tous les deux ils sont trop mignons va regarder la télé si vous avez envie un écoute bianca et de retour je les fais quand même bien travailler toute la journée mais elle est toujours assez de moyenne apparemment l'école c'est pas trop son truc tu pourrais peut-être venir regarder les dessins animés je pense qu'on va arrêter le rencard maintenant on va le terminer plus tôt oui de toute façon on a eu l'or pas t'occuper un petit peu de ta peluche de poussière nourrir avec de la poussière toi tu vas changer de chaîne tu vas mettre les dessins animés apprendre en s'amusant on va regarder plutôt la chaîne pour enfants elle joue avec son jouet en plus en même temps refaire une beauté devant le miroir bah pourquoi pas si c'est ce que tu veux il y en a un ou deux miroirs en haut tu vas du coup te refaire une beauté qu'est ce qu'elle nous veut c'est de s'y mettre j'ai fabriqué un truc super pour vous le week-end dernier car je vous trouve vraiment super écoute oui on va t'inviter à entrer j'ai l'impression que tu es enceinte madame ah c'est à la petite qu'elle va donner un cadeau d'accord vous savez maintenant que j'ai terminé que je voulais faire est ce que ça vous dérange si je reste encore un peu vous avez passé une bonne journée bah écoute reste si tu veux toi je sais pas quoi te faire faire tu vas il ya rien à fouiller là dans la benne à ordures bah fais ce que tu veux qu'est ce qu'elle lui offre du coup comme cadeau une pièce d'amélioration de cuisine bah écoute elle en aura pas l'utilité pour le moment mais merci c'est gentil maintenant ça y est toi ton divertissement ça va donc tu vas aller faire tes devoirs à main celle est trop mal à l'aise bah écoute t'as qu'à aller une bonne douche akira bonjour ma chérie c'est papa quand vas-tu venir nous voir j'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever bof pourrait au moins venir de temps en temps et dire que tu m'aimes et si tu venais moi tu peux un écoute bien sûr si tu n'as rien de prévu je passerai à tout à l'heure qu'est pas bien à qui rien tu peux venir quand tu veux il ya du monde chez nous du coup aller invite le pas apparemment l'étage est dégoûtant bah ça c'est pas un scoop tu vas manger du coup ton et nouilles pourri la pense les toilettes sont cassés battu pourrait peut-être après les réparer axel pendant ce temps akira nettoie notre maison à la fin il va falloir que tu fasses à manger pour ta petite fera à manger une fois que tu auras terminé ça on va aller mettre dans la benne à ordures on peut faire des sautés de scarabée bombardier non tu as pas lui faire ça tu vas faire du fish and chips tiens vas-y tu peux faire tes devoirs après le dîner va être servi voilà le fish and chips est servi donc quand aura terminé tes devoirs tu pourras venir en manger et toi tu vas venir réparer les toilettes et qui râle sait pas trop ce qu'il veut un coup il joue dans la saleté un coup il nettoie ta maman a fait un fish and chips de qualité normale donc tu vas pouvoir en prendre une portion akira tu pourrais l'aider ta fille à faire ses devoirs elle a un petit peu de mal après bah écoute axel tu vas chercher des trouvailles encore et toujours on a knox qui fait son petit footing il est parti pour s'entraîner du coup elle est bien qu'à a terminé ses devoirs elle va pouvoir manger et ensuite elle va pouvoir aller se coucher ce qu'elle est fatiguée demain dernier jour d'école avant son anniversaire akira il va falloir sortir parce que ta fille elle veut utiliser les toilettes de toute manière il va falloir que tu t'en ailles parce qu'elle va aller se coucher avant ça elle pourrait peut-être essayer de faire un petit peu de violon voilà entraîne toi un petit peu ce que tu as plus que demain pour le faire après c'est terminé tu vas pouvoir ensuite aller prendre une bonne douche tu l'as bien mérité elle a atteint le niveau 2 en compétence violon est toute confiante maintenant donc ça c'est cool tu vas essayer à d'exterminer cette monstre de crasse là voilà notre petite bianca elle a terminé son aspiration elle vient de réaliser son rêve d'enfance en devenant un produit artistique très de caractère gagné génie créative développe des compétences créatives plus rapidement c'est cool un nouveau trait en plus juste à la veille de son anniversaire bat a bien mérité d'aller te coucher tiens alors toi est ce que tu vas réussir à exterminer monstre de crasse oui ça y est la réussie et bah toi aussi tu peux aller te coucher à bianca ne sait jamais ce qui rôde dans le noir l'obscurité n'est qu'un voile qui cache les créatures nocturnes les plus horribles et terrifiantes ah non tu développes une phobie juste avant ton anniversaire toi c'est le monstre un peu est ce que on lui parle on va lui parler pour voir si on arrive va être amie avec lui un bianca n'a pas réussi à communiquer avec le monstre sous son lit bas écoute tu vas faire des siestes 1 il faut que tu dormes elle fait des cauchemars du coup mais c'est pas vrai ça il donc samedi juste le lendemain de son anniversaire on a le festival de l'amour bon on ira peut-être entre filles pour voir aller il est temps de te lever tu as une nuit mouvementée ma pauvre heureusement ça va être ton anniversaire donc tu auras plus ses peurs là normalement les pancakes ils sont bons donc tu vas pouvoir en manger elle a perdu sa dent qui bougeait pour son dernier jour d'enfance et puis tu vas prendre une petite douche méditative comme ça tu seras inspiré puisque c'est ton souhait mince la douche est cassée faudra que ta mère la répare et les votes sont ouverts donc on va pouvoir voter d'ailleurs axel est réveillé elle va pouvoir venir manger ce que c'est son fish and chips gâté et toi tu vas aller à l'école on fêtera ton anniversaire quand tu rentres ne pas sentir que votre moitié vous manque pendant six heures si tu veux mais honnêtement c'est pas ma faute c'est toi qui est jalouse ça valide pas qu'elle mange des repas gâtés je sais pas pourquoi c'est encore tout bugué de même que inviter quelqu'un quand la maison est sale ou dégoûtante on a déjà fait et ça s'est pas validé non plus lettre d'amour c'est comme la dernière fois on va attendre la suite et c'est encore à nouveau ses amis qui la taquine ok bah écoute tu vas venir nourrir ta peluche de poussière puis tu vas chercher toujours et encore des trouvailles elle a retrouvé un nouveau vélo dans la benne rien dans la benne bah du coup tu vas venir fouiller dans celle qui est par ici axel j'ai envie d'approfondir mon amitié avec alexandre sanchez se faire des amis est amusant bien sûr nous et des amitiés est essentiel kentaro ayashi jeune adulte c'est dommage on n'a pas encore notre héritière qui est adulte parce que il est plutôt mignon je trouve la voilà du coup qui se promène sur son vélo parcours les beaux paysages de notre quartier qui est tout fleuri maintenant et bien sûr ça c'était le vélo qu'elle avait laissé et elle va en laisser du coup un deuxième parce que ce sont des vélos qui ne lui appartiennent pas ah mais si elle l'a mis dans son inventaire mais celui là par contre elle peut rien faire avec avec tous les meubles qu'on a trouvé on verra pour faire une chambre d'adolescentes pour notre bianca parce qu'il y aura peut-être des choses intéressantes il n'y a plus rien non plus dans ces benne là bah écoute ici tu peux y'a rien y'a pas de soja qui a poussé ni de cire de soja du coup tu vas pouvoir venir rentrer et prendre une bonne douche avec son petit vélo mais c'est vrai qu'il est tout mignon il est classique mais il est sympa axel voudrais tu aller un rencard avec moi non on va pas aller en boîte de nuit tu viendras tout à l'heure si tu veux quand on fêtera l'anniversaire de notre fille et après vu que les vols sont ouverts tu vas venir voter pour des plans d'action de quartier abuse un petit peu de prendre ton vélo pour aller jusque là c'était pas très loin alors cette fois ci pourquoi on va voter on a les arts du spectacle l'initiative de recyclage etc modernisation de port promise ça pourrait être sympa d'ajouter des petits des petits trucs maintenant mais ouais il faudra qu'on retourne voter parce qu'on n'a pas énormément de points d'influence et après tu vas venir à la maison et tu vas cuisiner un gâteau d'anniversaire pour ta fille tu vas refaire un gâteau aux fraises en espérant qu'ils soient mieux cette fois vu le plan de travail dégoûtant je parierai pas là dessus mais bon on verra bien moi ya que nox qui est venu super on va pouvoir l'inviter comme ça en plus bien qu'à elle revient elle a un c bon un peu dommage mais bon tant pis jour d'école raté vous avez déjà vécu ça à l'école quand on se dit qu'on a vraiment besoin d'un peu de réconfort ah oui en plus elle a passé une mauvaise nuit la pauvre écoute tu vas ajouter des bougies d'anniversaire et toi tu vas pouvoir venir les souffler allez c'est le week end tu vas pouvoir améliorer un peu tes notes toi tu vas inviter à entrer ton chéri et puis toi du coup tu vas souffler les bougies joyeux anniversaire Bianca a gagné un trait bonus elle a l'estime de soi élevé ses sims deviennent régulièrement confiants même lorsqu'il n'arrive pas à acquérir des compétences soit réussir au travail ils ont aussi moins de chances de développer une peur de l'échec du coup maintenant notre petite Bianca elle va voir le très gagne ses sims se rejette le consumérisme et préfère réduire les dépenses inutiles par tous les moyens ils aiment trouver des objets et des aliments réutilisés ou jetés en fait ce sont eux qui ont le plus de chances de trouver des trésors de grande qualité dans les bains à ordures ils peuvent devenir tendu ou mal à l'aise s'ils passent trop de temps à gagner ou dépenser des sim flouze au niveau de son aspiration elle sera créatrice magistrale cette sim veut devenir une experte en fabrication d'objets et la voilà adolescente super et ben bon relooking s'impose en tout cas parce que elle a un look assez funky et voici du coup notre Bianca devenue adolescente alors on peut pas nier elle a vraiment la bouche d'akira elle a sa bouche pincée ça lui fait d'ailleurs des lèvres assez pulpeuse mais en même sa bouche elle est toute fine donc ça fait assez bizarre un menton aussi qui est pas terrible mais bon tant pis c'est son héritage et il me semble qu'elle doit avoir également le nez de son papa en tout cas elle a son teint donc voici ses tenues j'ai essayé de lui garder du coup sa couleur verte donc voilà une tenue quotidienne et une deuxième voici du coup sa tenue habillée tenue de sport en pyjama sa tenue de fête son maillot de bain a tenu de temps chaud et sa tenue de temps froid en plus elle a gardé sa peur de l'orage c'est un peu dommage après peut-être qu'elle a le nez de sa maman je ne sais pas en tout cas elle a les lèvres de son papa mais je la trouve quand même assez jolie notre petite héritière du coup maintenant pour sa nouvelle aspiration il faut qu'elle atteigne le niveau 3 en compétence fabrication d'objets et qu'elle recycle cinq fois des objets du coup c'est sur le visage de notre héritière de la deuxième génération qu'on va arrêter cet épisode un épisode un petit peu plus long mais voilà je voulais fêter son anniversaire donc dans le prochain épisode on va voir un petit peu comment on avance sur son aspiration va commencer à l'avancée tout doucement mais surtout surtout il faut qu'on termine l'aspiration d'axel en tout cas il faut qu'on avance le plus possible puisque malgré les bugs et bien j'aimerais quand même essayer de la terminer en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne salut vous